tango mobile 56e alors moi j'ai dans cette suite d'interview où je ne prépare absolument rien parce que je suis un foutu fainéant j'ai quand même eu deux trois deux trois petites informations parce que j'ai mes indicateurs et alors on m'a dit on m'a dit que en fait avait commencé à guider par hasard plus ou moins par hasard enfin plutôt contrainte au départ peut-être je me trompe mais mais que c'est un concours de circonstances qui a fait que tu t'es retrouvé à guider au tout départ et bien sûr après on va on va rentrer dans l'histoire et à quel point ça t'a pris et tu considères aujourd'hui qu'on peut pas on n'a qu'une fin on n'a qu'un versant on n'a qu'une phase du tango si on ne fait que être guidé ou que guider alors je serai peut-être pas si catégorique que ça mais je peux parler que de ce que moi je ressens mais en fait ça fait un peu plus longtemps que ça que j'avais eu envie de guider moi j'ai un historique qui fait que ça fait dix ans que je fais du tango et ça fait neuf ans que j'ai pas de partenaire stable entre guillemets c'est à dire que je danse avec les personnes disponibles mais je n'ai pas de partenaire attitré et quelque part ça me convient plutôt parce que ça m'a fait progresser plus vite je pense parce qu'on s'adapte à chaque fois avec la nouvelle personne et on se on prend pas d'habitude justement à travailler toujours avec la même personne parfois ça peut être un peu compliqué ce qui fait qu'à une époque je me suis dit après tout ça peut être sympa aussi de me mettre à guider à l'époque j'étais à bergerac et j'ai c'était une petite association qui faisait pas mal d'autres activités c'était pas vraiment une association de tango donc j'ai fait une année là bas donc prendre les cours en guideuse en premier niveau et en fait ça m'a un peu rebuté c'était je trouvais ça épuisant et j'ai pas j'ai pas souhaité continuer peut-être que j'avais pas suffisamment pratiqué l'autre côté je sais pas donc c'était pas le moment enfin j'en sais rien tous les cas j'ai pas poursuivi dans cette direction là mais quelques années plus tard je suis arrivée dans la région et puis donc ouais c'était il ya cinq ans ça fait exactement cinq ans et j'arrive à angers je vois qu'il ya des pratiques une association de tango chouette j'y vais je dis voilà je danse depuis cinq ans alors j'étais très bien accueillie au départ on m'a fait danser et puis je m'approche d'une des personnes de l'association je dis voilà j'aimerais bien prendre des cours mais j'ai pas de partenaire je danse depuis un petit moment et on m'a dit il n'y en a pas question merci madame donc j'ai ramassé mes dents et puis bon je suis quand même continue à venir aux pratiques mais c'était difficile de s'intégrer j'ai eu une phase de frustration où je me suis dit je vais peut-être arrêter et puis on m'a dit dit donc il y a une super association à saint très sympa viens en plus ça se trouve l'année prochaine à tête des danseurs qui n'auront pas de partenaires vient quoi donc je suis allé à des milongas c'était effectivement très sympa j'ai mis des amitiés assez rapidement et puis la rentrée je viens et on se retrouve deux copines sans partenaires bon donc je me dis ah ben voilà tant pis pour les cours ce sera pas possible j'irai danser et puis là je reçois un petit message de la copine qui me dit tu veux pas qu'on tente l'aventure toutes les deux voilà tu me guides bon et mais en fait c'était une super idée parce qu'on travaille beaucoup donc c'est une fois par mois les cours à saint georges et ça m'a voilà ça ça m'a beaucoup plu les profs m'ont aidé à avancer dans le guidage et puis au bout de trois ans je me suis vraiment lancé en dehors des pratiques dans les milongas et maintenant c'est c'est un vrai bonheur j'aime autant l'un un rôle que l'autre suivant les musiques par moment je vais préférer guider par moment non et et j'ai ce choix là et ça donne une liberté dans les soirées je sais que c'est moi qui fait ma soirée maintenant je vais pas dans une milongueur me disant est ce qu'on va me faire danser non c'est est ce que j'aurais envie de danser avec qui j'aurais envie de danser et j'ai l'impression de voilà de deux c'est moi qui fait ma soirée je suis pas et ça c'est quelque chose qui qui est vraiment savoureux quoi parce qu'au delà du plaisir évident que tu prends à guider il y a sans parler de revanche mais il ya cette façon de reprendre le pouvoir dans l'espace de la milonga un peu oui il ya un et ben vous voulez pas m'inviter ben je m'en fous je danse quand même puis je vous pique vos danseuses du côté comme ça et et à présent c'est plus du tout ce ressenti que j'ai c'est vraiment non cette sensation que tout est ouvert tout est possible et une fois j'ai une personne qui qui est venu me voir et qui m'a beaucoup enfin ça ouais ça m'a vraiment touché c'est un moment qui est venu voir en me disant merci de faire ce que tu fais parce que tu nous c'était une danseuse elle me dit tu nous tu nous ouvres des portes tu nous donnes oui tu nous montres que on peut on peut être qui on veut on peut faire ce qu'on veut que la liberté c'est à nous de l'apprendre et ça ça a été ouais ça a été chouette chouette retour et c'est effectivement c'est la sensation que j'ai maintenant c'est que voilà c'est c'est j'ai le choix et la liberté de danser ce que je veux avec les personnes voilà que je rencontre quoi sur le moment et de de vivre il a mis longues en fonction de comment je ressens les choses c'est c'est un beau cadeau tu parles de liberté de choix et et on sent bien en tout cas je le sens comme ça moi que le monde du tango si tu n'avais pas apprivoisé via le choix d'apprendre à guider donc de pouvoir switcher quand on a envie c'est pas un monde si libre que ça que le tango dit classique ou traditionnel il a il a des codes très bien il a des règles ça commence à à piquer et il a des contraintes et je sais pas si toi tu t'es senti à un moment donné aussi enfermé dans cette histoire là et comment tu le vois un peu pour les autres aussi malgré tout parce que tu vois tu vois par rapport aux gens qui sont sur la piste et sur les bords de pistes oui c'est quelque chose que j'ai surtout connu je pense au départ et donc c'était pas dans la région je pense que la région il fait quand même beaucoup il ya un esprit de partage dans dans le quart nord ouest que j'avais jamais connu avant je suis originaire du sud ouest et est ce que j'ai pu vivre c'est oui c'est cette sensation que les gens qui viennent en couple il ya une certaine voilà certains s'approprient leur partenaire que pour avoir le droit de danser il faut venir avec un partenaire sinon on n'a pas vraiment le droit qu'en gros on pique les danseurs des autres donc ça c'est pas forcément très agréable comme sensation il ya d'autres choses qui ont l'air de se rajouter sur les notions de couple ou parfois bah oui il faut se mettre en retrait parce qu'on sent bien que apparemment il ya des personnes qui se sentiraient en danger alors que c'est juste de la danse bon c'est un peu dommage je trouve ça un peu dommage après pour ce qui est des codes je pense que c'est aussi un apprentissage au départ quand on n'est pas forcément sûr de soi ou quand on vient une soirée qu'on se sent pas bien qu'on dégage pas forcément quelque chose d'ouvert qu'on sait pas à miradé qu'on n'ose pas trop d'aller les gens en face en disant ils vont me chercher si s'ils veulent danser avec moi on peut passer des soirées horribles et c'est le cas de pas mal de danseuse en fait qui sa qui voilà qui ont pas fait cet apprentissage là de d'aller chercher par le regard sans s'imposer mais mais simplement dire j'aimerais bien et et oui c'est un c'est un travail de confiance en soi c'est pas que le tango je pense et de d'être capable de revendiquer l'envie ou pas l'envie c'est c'est les codes du tango n'aident pas on va dire et puis certains certains contextes très rigides effectivement compliquent encore la chose mais je crois qu'au final c'est une plus une question de société de voilà comment on prend sa place et comment comment on interagit avec les autres et quelqu'un qui arrivera en balle aujourd'hui tu lui dirais quoi par rapport à ça par rapport à apprendre les codes et puis comment les casser enfin comme l'usage du bazar quoi j'ai c'est quelque chose que je fais puisque depuis cette année je co anime des ateliers débutants à saint georges tous les quinze jours et donc on a déjà fait un cours sur la circulation de balle mais pas juste pour dire on fait comme ça simplement pour pour montrer que si on a si on est si on fait ça intelligemment si on entre dans le balle en faisant juste attention c'est juste du respect de l'autre en faisant attention qu'il y ait quelqu'un derrière on dit coucou je rentre est ce que tu veux bien oui ok on y va et le fait de rester les uns derrière les autres de faire attention à pas creuser un écart devant simplement pour se dire que on danse tous ensemble et que il faut faire attention les uns aux autres du coup ça libère ça libère cette ce stress de je vais où je fais comment il ya des gens partout où est ce qu'ils vont qu'est ce que je fais non ça ça se pose plus comme question donc on peut être dans le ressenti dans la musique dans la connexion à la personne et et dans sa créativité donc ça j'essaie de faire passer de cette manière là d'expliquer que c'est c'est juste du bon sens et 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 se libérer d'une contrainte finalement donc ça c'est une chose et ensuite sur le l'invitation par parmi rada kbceo ce que j'essaie de transmettre c'est ça c'est de d'expliquer quand vous arrivez quelque part il faut qu'on puisse voir si vous avez envie ou pas de danser vous avez le droit de pas avoir envie de danser et on a travaillé le fait de se regarder d'essayer d'oser se regarder ensuite oser se faire signe oser dire non si c'est pas le moment et simplement encore une fois pour que ce que j'essaie de d'expliquer c'est que chacun ça c'est la responsabilité de chacun de prendre sa place et de pas attendre que ce soit les autres qui voilà qui fassent tout et puis après oui j'explique effectivement il ya des lieux où ça va peut-être pas se passer comme ça ou peut-être la circulation de balle sera pas bonne peut-être que les gens viendront chercher les personnes bon mais là aussi on a le droit de dire non si ça se passe pas comme on aimerait mais voilà faut assumer qui on est et ce qu'on a envie de faire et pas pas se mettre en position de subir que ce soit pour les danseurs qui sont alpagués par les danseuses qui sont trop assistantes ou les danseuses qui n'osent pas dire non parce qu'on va peut-être plus m'inviter ou voilà c'est pas facile est ce qu'il ya pas une charge d'ailleurs presque une charge morale je sais pas qui est plus violente chez les femmes parce que bon il ya ce rapport presque d'offre et de la demande du tango qui fait que bon il y en a qui passent toujours au travers malgré les comportements assez goujat et chez les filles on a l'impression qui que vous êtes toujours attentive aux faux pas possibles parce que un faux pas ça coûte cher on peut ne plus danser pendant deux heures parce que on a fait le truc qu'il fallait pas non j'ai pas la sensation que ce soit particulièrement pour les danseuses je pense pour les danseurs aussi pareil il ya un truc lourd dans le tango en fait il peut y avoir des trucs lourds dans le tango ouais 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 mais ça dépend ce qu'on y apporte c'est ouais c'est je sais pas le tango c'est effectivement les gens qui qui le danse et qui le vivent et et qui soit compliquent les choses soit au contraire donne un peu de légèreté de liberté quoi tu voulais aborder pauline la question de la transmission dans le tango ouais ouais parce que c'est un peu lié ce qu'on a dit avant sur comment les personnes entrent dans le tango ça va faire aussi comment elle se comporte et comment le groupe se comporte et comment on se sent donc moi j'ai j'avais pas j'ai enfin ça fait un petit moment que l'association saint jean sur lyon me disait tu voudrais pas donner les cours débutants parce que l'association avait comment dire là elle a grandi les personnes qui avaient débuté avaient un cours par mois et avec avec des professeurs qui venaient s'adapter au groupe et ce qui permettait pas d'accueillir des nouvelles personnes et le groupe risquait de s'essouffler et l'idée c'était de se dire mais qu'est ce qu'on pourrait faire pour pour intégrer des débutants au delà d'un cours par mois où les personnes venaient puis se rendaient compte que non c'était pas c'est pas simple et et moi je me disais non je me voyais pas à légitimité de faire un cours même si on veut parfois me demander des conseils j'aimais bien je me rendais compte que j'aimais bien ça donner des conseils aux personnes essayer de voir comment travailler ça avec eux pendant les pratiques c'était sympa et puis et puis en dernier on a eu la chance d'avoir un super danseur qui a démarré l'atelier de saint jorge il ya sept ans et qui est revenu dans la région qui s'appelle pascal zikluna qui qui était sur paris à un moment et donc il revient par ici et qui l'association a proposé de reprendre un cours et donc on voilà on co-anime des ateliers tous les quinze jours et et moi je sens que c'est une vraie responsabilité de d'animer des ateliers débutants d'accueillir des personnes dans le tango et de les accueillir avec cet esprit de de d'ouverture de d'adaptation aussi à chacun avec ce que chacun a envie de venir chercher dans le tango parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies donc nous on propose quelque chose d'assez organique on est quasiment à la fin de l'année et pour le moment on a travaillé la marche on a travaillé à la dissociation on est en train de de petit à petit d'avancer vers le tour mais sans proposer des figures sans proposer des des choses voilà on a parlé du croisé mais on essaie de le de de le vivre de façon musicale de le voilà de de vraiment faire entrer dans dans l'esprit des personnes qui démarrent ou qui démarrent dans l'autre rôle parce qu'on a pas mal de personnes qui font qui sont venues s'inscrire pour faire l'autre rôle homme ou femme d'ailleurs on a un danseur qui s'est inscrit pour apprendre à être guidé et et donc j'ai vraiment un coeur de que ce soit le le ressenti le 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 contact au sol le contact à l'autre qui 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 prévalent que ce soit pas les structures qui ensuite nous handicap quand on est sur la piste où je voudrais caser ma structure et je sais pas la déstructurer pour le moment parce que c'est trop tôt et du coup j'arrive pas à danser je suis frustrée et là non on essaie vraiment de donner de donner quelque chose à vivre avec même très peu de vocabulaire mais mais le vivre dans la musique le vivre avec l'autre le vivre dans le groupe pour moi c'est vraiment des choses qui manquent parfois dans certains cours parce qu'on soit les personnes n'ont pas le temps soit ils n'ont pas envie soit ils ont elles mêmes m'étaient formés à prendre d'abord des pas de base voilà la salida la salida croisé et puis enfin voilà les autos caminando et plein de trucs et moi je sais que dans mon dans ma pratique de guideuse par moment je me dis quand même je suis un peu et en fait je m'en fiche d'où je mets mes pieds c'est comment ça marche à deux et comment comment on vit ce moment là ensemble donc ouais la transmission pour moi c'est surtout pour les débutants c'est c'est un grand bonheur c'est vraiment un grand bonheur avec pascal on sort du cours on est on saute partout et puis ouais j'ai l'impression de pouvoir faire cadeau à mon tour de ce que moi le tango m'apporte et il m'apporte énormément donc voilà donc maintenant t'es une maestra ah non j'habite des ateliers moi j'ai un problème avec ce mot maestro maestra bon mais je pense je sais pas si t'es comme moi mais je pense à un truc franco-français ça rappelle à l'idée des maîtres près 68 art voilà et puis il y a aussi des questions de soumission à une autorité pas forcément légitime c'est marrant je l'entends pas forcément comme ça pour moi c'est je me dis que c'est une espèce d'importation de l'argentine que les maestros et maestras quelque part ils ont goûté à l'argentine ils rapportent ça de l'argentine donc ils ont un petit plus par rapport aux commandes des mortels et ouais je sais pas quand on parle de maestro et maestra j'ai envie de croire que c'est des personnes qui ont une vraie légitimité et qui ont vraiment quelque chose à apporter que c'est pas juste des profs c'est au dessus il y a de la culture il y a plein de choses derrière c'est un peu galvaudé quand même pour toi le terme du coup non je crois pas il y a peut-être des personnes dont j'ai le sentiment qu'ils l'usurpent ça peut arriver mais après non les personnes que j'ai envie d'appeler maestro et maestra c'est des personnes dont je me dis c'est vraiment des maestros et maestra ils ont vraiment ça à nous apporter soit une approche différente soit ils vont vraiment théoriser leur tango ils ont voilà c'est c'est un vrai travail quoi c'est pas c'est pas juste je danse un peu mieux avec les autres alors voilà je viens de faire des sebroufs et puis j'ai rien à transmettre non ça ça marche pas j'ai une question rituelle tu la connais non je crois pas ah mais c'est pas possible c'est gens c'est gens qui font des interviews et qui regardent pas ce qui sont passés avant mais c'est pas possible il y a pas toute l'interview sur ce que tu passes ah là là alors bon j'ai commencé alors du coup je refais mon speech j'ai commencé le tour début janvier donc c'était les voeux donc je souhaitais je souhaitais bonne année à tout le monde sur le passage et donc et donc parmi les bons voeux la question c'était qu'est-ce qu'on peut souhaiter au tango aujourd'hui qu'est-ce que tu souhaiterais toi au tango aujourd'hui ce que je souhaite au tango aujourd'hui c'est qu'il y ait de la place pour chacun parce que il y a plein de pour moi il y a plein de portes d'entrée au tango et moi je rentre par la sensation et par la musique par la vivre la musique l'expression on va dire artistique quelque part vivre la musique par son corps mais je conçois qu'il y a d'autres personnes qui rentrent qui rentrent par le folklore qui rentrent par les codes qui rentrent par les figures pourquoi pas par la technique je pense que il n'y a pas de de faux chemin je je me dis que c'est quand même plus enrichissant quand il y a une ouverture après sur les autres facettes ce qui me chagrine c'est c'est quand certaines personnes décident que c'est eux le tango et que les autres non et et éventuellement en plus qu'ils qu'ils ont une attitude méprisante et d'exclusion ça ça me voilà ça ça me fait de la peine pour moi pour le coup c'est pas tango mais après ça m'est voilà je trouve ça bien qu'il y ait qu'il y ait de quoi danser et ressentir pour chacun et j'aurait vraiment envie qu'il y ait le plus de variété possible finalement qu'il n'y ait pas qu'un seul tango parce qu'on va s'ennuyer non qu'il y ait le plus de tango possible et qu'il y ait le plus de passerelles possibles entre les différentes façons de vivre et danser son tango merci et là on va faire un truc c'est pas fini non c'est un petit plus voilà et comme tu es prise de liberté et de jeu j'ai envie vraiment purement un truc qui vient de me passer comme ça si on jouait à ce jeu un tout petit peu freudien des je te donne un mot et tu m'en réponds un autre si tu veux et ça commencerait bien sûr par tango ça c'est trop difficile tango pour moi ça évoque tellement de choses que je trouvais un mot le jeu c'est un mot bon on passe valse ne pas réfléchir ne pas réfléchir l'annonce préférée partenaire multiplicité troilo inculture nouevo expérimentation altère richesse sol un seul mot ancrage chaussures galère talon aiguille sublime allez pour terminer on va essayer de s'en trouver un peu ou un peu fun ou un peu sadique qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot qui déclenche quelque chose tango mobile un seul mot rencontre super merci ceci dit pour les chaussures c'est vraiment une galère quand tu fais les deux rôles ah oui mais oui c'est une vraie galère il n'y a pas que des questions très très artistiques dans le fait de switcher drôle je continue à aller voir les copains qui sont revendeurs de chaussures de tango pour leur dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des chaussures de filles c'est-à-dire moi j'aime bien les trucs jolis un peu brillants un peu coquets un peu sympas qui ne soient pas forcément des chaussures fermées mais qui me permettent de danser dans les deux rôles sans changer de chaussures donc c'est possible avec un talon qui fasse 3-4 cm seulement et je ne trouve pas j'en ai vu en Allemagne mais il faut les commander et ça coûte un bras comme toutes les chaussures de tango et donc ça manquait de les commander pour me rendre compte que ça ne va pas donc pour le moment je danse tout le temps avec des chaussures plates qui sont ma foi assez confortables et je n'ai pas autant mal aux pieds que quand je dansais en talon c'est sûr mais je n'arrive pas à revendre mes chaussures à talon parce qu'elles sont trop belles et que j'adore les chaussures à talon donc voilà je n'arrive pas à trouver le bon compromis pour avoir un petit peu de talon quand même quand je suis guidée alors voilà je lance à plat mais frustration merci là je mets le générique excellent je crois qu'il y a le chat qui passe derrière ah oui oui miaou Sous-titrage ST' 501